bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram sur facebook ici et vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le pseudo by night tout court ceci est le 91e 91e épisode 91e épisode de ce podcast dédié essentiellement au tricot puisque je suis teinture de laine dans la vraie veille et tricoteuse acharnée voilà vous pouvez me retrouver aussi via mon sur mon site by night création.com où vous retrouvez la laine que je teint l'agenda des salons et festivals auxquels je participe et voilà en gros en résumé comment allez vous nous sommes mercredi dans la matinée et je pense que ceci va être un épisode normal dans le sens où je vais l'enregistrer en une fois si la batterie de ma caméra veut bien sinon on passera par mon téléphone j'en serai on verra bien je pensais enregistrer plus tôt puis j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'énergie un immense merci pour tous mes messages les commentaires les messages que je reçois très régulièrement dernièrement les mails que j'ai reçu et tout et tout vous êtes adorables suite aux nouvelles de ma belle maman elle est sortie de l'hôpital elle n'est pas en super forme on verra un jour après l'autre mais déjà elle est sortie de l'hôpital donc c'est déjà un poids en moins mais bon on ne sait pas où on va on ne sait pas où elle va et de mon côté mais c'est pas la pêche pêche je crois que après avoir enregistré c'était il ya pile deux semaines j'ai commencé à avoir migraine mal partout j'ai perdu le goût j'ai perdu l'odorat voilà j'ai fait plusieurs tests qui ont été qui étaient négatifs mais voilà donc j'étais donc c'est quand même la quatrième fois que j'étais malade depuis le début de l'année donc voilà ce matin je suis retourné chez le médecin refaire une prise de sang refaire des examens pour voir voilà tout me vient malgré le traitement intensif de fer et que normalement et le fait que je passe ma vie à dormir comment ça se fait que je suis toujours rap la plat et fatigué alors je sais la luminosité très particulière il fait très 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 beau très 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 froid mais très 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 beau et donc et donc voilà c'est on fait avec ce qu'on a j'espère que ça ira que ça sera regardable au deal j'ai pas des tonnes des tonnes de trucs à vous montrer à vous raconter mais voilà j'avais envie de papoter avec vous comme je vous l'ai dit j'ai essayé d'être plus régulière même s'il ya moins moins long j'espère ça que vous conviendra donc l'épisode précédent je vous ai parlé de mes ouvrages j'avais terminé quand même plusieurs ouvrages et donc j'en ai commencé un autre depuis j'en ai fini un tout petit je voulais vous reparler aussi un peu de ma couverture au tricot qui avance bien voilà grosso modo le résumé le c'est pas les résumés c'est le sommaire de ce de cet épisode on va commencer par l'ouvrage terminé attention accrochez vous c'est une chaussette donc rien d'exceptionnel je n'ai même pas encore lavé ni bloqué pour ceci dit en général mes chaussettes je ne les bloque pas je ne lave pas à l'avance voilà j'en ai bien deux celle ci est terminée déjà depuis fin janvier début février là je l'ai terminé pendant le salon exceptionnel le but étant de vous montrer à ce que donne mes nouveaux échevaux de base à chaussettes 50 grammes donc ce sont des échevaux que je teint de façon multiple c'est à dire que j'avais les teint dans plusieurs bains pour avoir de plusieurs couleurs et donc moi j'avais choisi un bain qui est un échevaux qui était teint en deux fois dans la coche de chenille et puis après encore dans la garance et j'avais complété avec un mini teint en premier bain de garance et donc j'avais fait une chaussette pour vous montrer ce qu'elle donnait pour pouvoir la présenter sur le salon c'est pour ça qu'elle est sur le bloqueur à chaussettes et et en fait je l'aimais tellement bien parce que je m'étais dit que le reste irait dans ma couverture de reste mais je l'aimais tellement bien que je lui ai fait sa copine et voilà comme ça vous voyez qu'avec un échevaux 50 grammes plus un mini on fait bien toute une paire moi je chose du 40 et alors je fais ma tige de la même longueur que le pied je tricote toujours mes chaussettes en commençant par la pointe je fais le turkish castan je monte 12 mailles j'augmente jusqu'à en avoir deux fois 32 donc d'avoir 64 mailles je tricote avec des 2 25 et alors je tricote 19 cm puis je fais le talon en rang raccourci et ensuite je continue à dérouler la chaussette et là j'ai fait une vingtaine de centimètres de une vingtaine de centimètres une vingtaine de rang de côte 1 1 et je fais un rabat élastique je pense que j'ai du faire jenny surprisingly stretching bind off sur une maille sur deux donc je vais tricoter à l'endroit les mailles endroit faire un jeté sur mon aiguille avant de tricoter ma maille envers à l'envers et puis de rabattre la maille et le jeter sur la maille et voilà je fais le tour de mon de ma chaussette comme ça donc voilà donc j'ai mes deux chaussettes celle ci va retourner dans les caisses pour partir sur les salons pour que vous voyez ce que donne la laine et celle ci va aller dans mon tiroir à chaussettes en attendant que l'autre n'ait plus besoin d'être exposé sur les salons il me reste ceci de mes deux écheveaux donc vraiment pas grand chose j'ai pas pesé lors il doit rester quatre grammes là deux et donc effectivement ça ça va aller dans la couverture de reste incessamment sous peu voire même peut-être très très rapidement à propos des écheveaux de 50 grammes ce sont des séries très très limitées j'en teins entre 3 et 5 de chaque couleur donc c'est vraiment très très limité j'adore je m'éclate je m'amuse mais voilà c'est impossible de faire plus et même chacun de ces écheveaux va être différent les uns des autres dans la façon dont j'aborde la teinture dans mon process de teinture j'ai oublié de préciser que je teignais de façon uniquement naturelle donc je ne teins qu'avec des plantes et avec les insectes donc je parle ici de cochonis bon je n'écrase pas toutes les petites araignées qui se promènent dans la maison elles sont très très bien maintenues dans la maison voilà ça veut dire que ma maison est saine j'utilise que les cochonis qui sont dédiés à la teinture et la gomme de lac donc mon coloris lac parce que j'en ai sous la main on va donner ce ton là ça c'est de la lac voilà et donc donc voilà donc ces écheveaux sont en série très très limité et alors je me suis éclaté donc depuis le dernier festival qui était Malakoff j'ai éteint énormément d'écheveaux j'ai fait plein de réserves j'ai fait toute une sélection j'en ai remis une grosse partie en ligne et et là j'essaye de fonctionner pas je vais fonctionner par collection de gammes de couleurs à diversifier pour pouvoir vous proposer des nouveautés sur chaque salon donc à priori sur chaque salon ce seront des coloris exclusifs de ce salon j'espère que l'idée vous plaira j'essaie de voir si je pouvais en faire plus à la fois et en même temps ça m'amuse pas donc non j'ai vraiment envie de garder ce principe après ça me démange m'amuse tellement les faire ça me démange peut-être de les faire aussi sur d'en faire certains sur par exemple à base twinkle qui est également une laine merino superwash et qui contient un peu de nylon et ça peut être pas mal d'avoir des écheveaux de 100 grammes aussi si on veut pour les intégrer dans un châle ou même voilà faire un gilet ou un pull un peu plus fun mais là il faudrait que je vois justement par rapport à mon process de teinture combien je peux en faire à la fois parce que il faut qu'il y ait des quantités plus si je fais des écheveaux de 100 grammes mais c'est dans mes projets dans mes réflexions voilà mais ça me plaît beaucoup que ça cette idée de des chevaux multicolores en teinture naturelle vous plaise en tout cas je m'amuse énormément à le faire donc voilà et donc comme je disais je viens de faire une petite mise à jour de site et donc il y a une dizaine de couleurs qui sont disponibles sur le site et voilà et ça variera ça changera en fonction en fonction et j'en ai encore atteindre il y en a qui sont déjà teints une partie puis pas encore l'autre il y en a encore qui sèche voilà donc je m'amuse mais donc maintenant j'avais un grand délai entre malakoff et mon prochain salon qui aura lieu dans dix jours qui est le festival bretzelaine qui a lieu en alsace tout en haut à droite à ritter's hoffen tout en haut à droite si vous regardez la carte de france pas de moi si je regarde c'est en bas à gauche mais pas c'est même pas en bas c'est qu'à gauche de chez moi mais si je regarde la carte de france c'est en haut à droite donc là c'est le prochain festival le suivant c'est nitat motoko à mulhouse je ne serai pas à laine en or je m'en excuse parce que mulhouse et laine en or donc nitat motoko et laine en or ont lieu le même week end et j'étais déjà engagé auprès de nitat motoko quand les dates de laine en or ont été annoncées et donc je ne peux pas me diviser en deux c'est pas possible et donc voilà un engagement est un engagement je m'étais déjà engagé pour mulhouse je suis très triste parce que j'avais adoré laine en or et voilà j'espère que l'année prochaine ce sera plus à la même date si je peux revenir c'est il ya ça aussi enfin voilà forcément c'est pas un gros salon donc il va beaucoup de place mais voilà si vous avez l'occasion donc le week-end du je veux pas dire de bêtises 11 12 mai 12 13 mai il ya soit laine en or si vous habitez à soit nitat motoko nitat motoko c'est vraiment très très chouette moi j'avais adoré rien que pour le lieu qui est c'est dans un ancien quartier de mulhouse qui était l'ancienne usine dmc et donc c'est des bâtiments industriels absolument splendide enfin moi j'adore et donc j'ai déjà hâte d'y retourner ensuite j'aurai une petite surprise pour le premier week-end de juin j'en parlerai dans un prochain épisode mais ça y est c'est fixé et deuxième week-end de juin ce seront les bigou de laine en bretagne à à juste à côté de vannes et ensuite premier week-end de juillet le fil de la manche qui recommence et qui aura lieu à elle boeuf en bray en normandie je dis pas de bêtises puis de voilà et donc ça c'est le planning d'ici d'ici l'été donc j'ai quand même encore cinq rendez vous avec vous en trois mois c'est pas mal j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte vous savez combien j'aime les salons pour bret's laine je suis prête la laine est prête la laine est teinte il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'aurai ma nouvelle base pollux et pourquoi il n'y en avait pas en ligne la base pollux que je vous l'ai présenté il ya deux épisodes juste avant de partir à malakoff alors j'ai vraiment pas de chance donc il n'y en avait plus à la filature j'ai pas de chance donc j'ai réussi à choper quelques échevaux que j'ai teint et que je prendrai à bret's laine et après je mettrai en ligne le reste est en train d'arriver c'est à dire que je l'ai déjà commandé je l'ai déjà payé je l'ai pas encore réceptionné je ne sais pas quand je l'aurai c'est très perturbant parce que j'avais prévu de teindre jusqu'au milieu de la semaine prochaine et là j'ai en fait j'ai pas de teintures à faire je suis tout à fait perdu bon après j'ai du travail j'ai passé la journée de lundi à rebobiner les échevaux hier j'ai passé ma journée à mettre des étiquettes j'ai encore de la laine qui sèche donc à mon avis demain je vais rebobiner matin et tic c'est l'après midi enfin voilà j'ai largement de quoi m'occuper et voilà et alors comme je vous en parlais dans les deux trois épisodes précédents je suis pas au mieux de ma forme j'ai eu donc j'ai a priori un covit long depuis trois ans je suis éternellement fatigué mais j'ai encore en plus une anémie en fer assez lourde qui ont fait que j'avais un anémie en globules rouges un problème d'oxygénation du cerveau enfin voilà j'ai le coeur qui pompe je dors extrêmement bien 10 à 12 heures par nuit et j'arrive à avoir de l'énergie le matin et et l'après midi j'ai besoin de dormir et ou de rester allongé et donc je tricote énormément j'ai beaucoup de réflexion de quand est ce que tu as le temps de faire tout ça mais parce que je vis en forme en format mollusque là vous me voyez pêchue et tout mais en vrai si je m'écoutais je serais au lit mais voilà je suis tellement contente de pas pompeter avec vous alors j'y mets tout mon coeur et tout mon énergie mais je suis fatigué vraiment fatigué mais c'est pas grave on trouve des solutions j'étais chez le médecin encore ce matin donc on a refait une prise de sang on a refait un état des lieux on a refait un bilan il va alors ce qu'il ya aussi c'est que je chope à peu près tout ce qui passe et donc et donc voir booster mon immunité je commence demain donc voilà ça va aller hein c'est moi je me dis ça va aller bref mais en plus j'en ai déjà parlé tout ça fait bref je mélange tout je suis voilà mon cerveau n'est pas bien oxygéné donc c'est encore pire donc voilà donc c'est le seul ouvrage terminé que j'ai j'en aurais eu un autre si j'avais pas décidé de la grandir ma couverture au crochet au crochet au tricot alors ça je le savais il fait très très beau donc du coup forcément il ya des raies de lumière qui passe entre les stores ma couverture en tricot qui s'appelle la windy day blanket qui est un modèle gratuit offert par pearl saw qui est un magasin de laine à new york qui propose sur son site énormément de modèles de patrons gratuits de tutoriels gratuits en anglais malheureusement et ah 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 la windy day blanket elle est grande comme ça pour moi pour le moment voilà alors le principe de base de tricoter des triangles voilà on a parce qu'on voit bien mes triangles si je prenais un carré on voit bien les quatre triangles voilà ici les quatre triangles sont bien définis on a quatre triangles on va commencer par un premier triangle qu'on va tricoter on monte les mailles je vous en parle à chaque fois mais si vous êtes nouveau aux nouvelles dans sur cette chaîne voilà vous n'avez pas encore vu ma windy day blanket que j'ai commencé au mois de novembre de mémoire dans l'idée d'utiliser un maximum de mes restes de laine et j'ai eu tous les parties blanches c'est ma base twinkle non teint donc ma base twinkle c'est merino superwash nylon et stellina très discrète bronze et cette laine n'est pas 100% blanche elle est un peu gris chiné j'aime beaucoup voilà si on se rend bien compte en fait il fait tellement lumineux que je ne vois pas mon écran donc je n'ai aucune idée ce que je vous montre si ça tombe en fait depuis le début vous ne me voyez pas vous voyez juste mon épaule quoi bref donc on fait on fait un premier triangle ensuite on va venir relever les mailles et faire un deuxième triangle relever les mailles faire un troisième triangle et faire de la maille faire un quatrième triangle ça c'est le premier triangle et ensuite on a des instructions sur comment attacher au fur et à mesure les carrés les uns avec les autres donc quand on va faire le donc ici ces triangles là mais j'ai fait un premier triangle puis j'ai fait le deuxième qui est attaché directement avec celui là avec un jeu de relevage de mailles plus long avec des mailles qui sont tricotées ensemble et ainsi de suite et donc on a toutes les instructions triangle 1 triangle 2 triangle 3 triangle 4 et puis triangle attaché 1 triangle attaché 2 et puis on a un petit plan de la de la couverture ensemble ce premier carré il faut faire triangle 1 c'est tel triangle triangle 2 c'est tel triangle et ainsi de suite donc c'est vraiment très très simple la couverture de base elle est prévue en trois triangles sur donc trois carrés de largeur sur deux si on veut faire la taille bébé l'enfant et trois triangles sur trois carrés sur quatre si on va faire la taille adulte alors moi je voulais quelque chose de très enveloppant donc j'ai fait trois bandes de 5 et j'ai décidé de rajouter une quatrième bande donc c'est pour ça que je dis que elle aurait pu être fini puisque j'ai fait une ligne et trois bandes sur cinq et j'ai commencé ma quatrième bande avec le carré qui est ici c'est le dernier carré que j'ai fait je pense que quand je voulais montrer il manquait deux ou trois carrés de la partie initiale et donc j'ai commencé j'ai fait c'est mon carré de la semaine passée puisque j'essaye de faire un carré par semaine il me faut à peu près à une heure pour tricoter un triangle donc quatre heures pour tricoter tout un carré et j'ai entamé hier soir attention accrochez vous le carré suivant avec de la milky way teint premier bain de garance qui sont les restes de mon pull rubia de nclnitz qui était une collaboration elle avait imaginé rubia en milky way teint à la garance rubia étant le nom latin de la garance d'ailleurs je n'ai même pas parlé de ce que je porte en parlant de milky way de collaboration je parle mon gilet molloq qui est un modèle de folie ordinaire mylène de la rue qui est tricoté avec un brin de milky way teint à la cochonnie et un brin de mohair et soie de la féphile coloris pivoine de mon jardin c'était une collaboration à trois et donc c'est un très chouette gilet avec ce très chouette motif voilà qui est sorti justement pour exceptionnel donc fin janvier début février voilà j'avais énormément et en dessous je porte un t-shirt safran de direndo qui est un modèle gratuit de direndo c'est marrant parce que dans l'épisode précédent je vous ai parlé de t-shirt arsène il ya plusieurs personnes qui m'ont dit il ya un autre chouette patron gratuit qui est le t-shirt safran de direndo en fait avant quand j'étais trop ronde et que j'avais une grosse poitrine je faisais des t-shirts arsène pour me cacher et le j'avais fait quelques t-shirts safran mais je me sens c'est pas safran c'est pas safran safran vous me corrigerait et je me sentais pas du tout à l'aise dans ce t-shirt et maintenant je les j'en ai refait à la bonne taille et je les adore j'avais 4 5 donc voilà voilà bref donc ma couverture c'est donc le principe d'utiliser tous les restes en fait le principe de la couverture en fait les pearls soho avait fait des kits avec beaucoup de laine blanche non teintes donc écrus et il y avait trois couleurs contrastantes et donc ils expliquent dans leur plan carrément de comment venir intégrer un bout de couleurs par ci un bout de couleurs par là et quelle couleur par ci quelle couleur par là mon but à moi étant d'utiliser mes restes mais en fait on se ça se voit qu'au fur et à mesure de la couverture j'ai mis de moins en moins de blanc et de plus en plus de restes pour essayer d'en éliminer un maximum de plus en plus de couleurs donc je crois que c'est pas plus mal non plus que du coup je fasse une quatrième bande très colorée aussi pour venir rééquilibrer tout ça voilà je pense pas que ce soit choquant j'adore vraiment son côté graphique et alors j'ai pensé cette fois à prendre mon pochon mon pochon de reste pour vous montrer pourquoi il ya un fil voilà donc ce pochon était plein à craquer de reste et voilà il reste il reste beaucoup moins il reste beaucoup moins je vais entamer mon 9e écheveau donc tout se tricote donc normalement c'est un modèle qui se tricote en décat et moi je le tricote en fingering en doublant le fil avec des aiguilles 5 mm voilà normalement je crois qu'elle se tricote en 3,5 ou en 4 mais moi je voulais vraiment qu'elle soit très vaporeuse et très souple c'est que du point mousse donc voilà c'était un peu du zéro cerveau ce qui me convient très bien pour le moment et donc je vais entamer mon 9e écheveau je pense que ça sera le dernier de blanc et le reste le reste ce ne sont que des restes donc je la pèserai au final pour me rendre compte de combien elle pèse je pense que je l'avais pesé elle faisait 1,6 kg on doit être à 1,8 kg là pour le moment donc je dirais que chaque carré fait à peu près 100 grammes oui ça doit être ça chaque carré fait à peu près 100 grammes mais je la trouve vraiment chouette et donc en fait j'ai fait certains cas j'ai juste fait des inserts dans certains cas j'ai fait des rayures j'ai fait des des fades aussi pour me vraiment me débarrasser des mini bouts de reste j'ai fait des petits dégradés j'ai fait des carrés qui sont chinés je trouve que ce sont mes préférés il y en a un là voilà des carrés chinés je crois qu'il faut vraiment que je me fasse un pull chiné j'adore j'adore l'effet chiné voilà j'en ai fait avec des rayures un peu sur la même thématique de couleurs et alors j'en ai un qui est carrément en fade et chiné où te caches tu je viens de le voir passer ben bref je vais pas vous tous vous les raconter à chaque fois donc c'est très versatile c'est très amusant voilà il est là donc là j'ai fait carrément un effet fade échiné pour vraiment il me restait à chaque fois genre trois grammes quatre grammes de certaines de certaines laines donc je m'amuse beaucoup et puis parfois je fais un triangle complet unicolore un triangle complet blanc et j'essaye de d'animer et de diversifier au maximum et de répartir et les couleurs et les et les triangles complets peu complets enfin voilà c'est très très amusant à faire dedans il ya quasi que des restes de laine il ya que des restes de laine superwash il ya peut-être un ou deux ou c'est l'alpaga mais bon voilà et donc c'est chouette parce que ça raconte aussi l'histoire de tous mes tricots depuis depuis une dizaine d'années voilà il ya j'ai aussi utilisé deux échevaux tout faux complet celui ci et celui là voilà c'est de là voilà c'était des échevaux à complet de pas la luna de laine single qui m'avait été offerte par eliane 16 et je suis pas une grande accro à la j'adore les couleurs vraiment donc je voulais les mettre à l'honneur mais je suis pas une grande accro de la single je trouve qu'elle a tendance à se à rétrécir à changer de format et à perdre en en fluidité avec le très rapidement et donc du coup le fait de la tricoter en double dans ma couverture c'est génial et elle est vraiment dans les coloris que je voulais puisque je voulais que tout soit dans la gamme de automne printemps en fait il ya tout sauf du bleu du rose et du mauve quoi en gros voilà et alors j'ai aussi utilisé quelques mini ça c'est un mini que j'avais teint à l'oignon voilà ce dont est ce qu'on va le voir dans le gros panier là haut il ya je sais pas combien dizaines de mini puisque avant dans chaque bain de peinture j'ai dit c'est un mini parce que j'avais envie de garder cette histoire de puis je me rends compte qu'en fait ça sert à rien d'avoir tous ces mini autant les utiliser donc voili voilou ma couverture windy des blanquettes donc il me reste a priori il resterait quatre semaines de tricot pour la finir puisqu'il me reste quatre carrés à faire on verra peut-être que j'aurai fini avant que j'aurai fini après je me paie pas la pression du tout du tout du tout du tout surtout on est en avril et je n'ai pas encore fait mon ouvrage pour le hard war minkiel donc donc je devais faire ça mais à mon avis je pense que pour brett slain on a un gros cinq heures de route et je m'étais dit que je ferais bien un bonnet à l'aller et un bonnet au retour comme ça j'aurai deux bonnets pour le mois d'avril ce serait pas mal de consacrer mon trajet au hard war minkiel mais donc donc du coup dans le triant que j'ai commencé vous voyez j'utilise de la garance il me reste ça donc je peux pas faire et je pensais faire des rayures et venir faire des rayures comme les rayures sont de plus en plus petites terminée par les deux restes de ma de ma de mes chaussettes il ya des fils partout 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 voilà pour la couverture windy des blanquettes alors l'ouvrage qui est actuellement sur mes aiguilles énormément et qui est quasi terminée c'est un nouveau gilet je vous ai parlé dans l'épisode précédent que on me demandait souvent sur les salons ce que donner ma base rainbow au naturel tricoté avec ma base halo au naturel je montre donc rainbow c'est ceci c'est du merino superwash avec de la viscose et la viscose multicolores et elle donne un effet tuidé multicolores et voilà et halo c'est le super kit mohair et soie au naturel on me demande souvent souvent et comme je disais dans l'épisode précédent ça en a fait sourire certaine que j'aurais pu faire un échantillon mais pourquoi faire un échantillon quand on peut faire tout un gilet voilà donc dans l'épisode précédent je vous disais que j'hésite entre plusieurs modèles j'avais vraiment mal un mal de fou à choisir et je sais pas pourquoi je voulais absolument un gilet avec un col v peut-être parce que je porte beaucoup mon molloque et je voulais quelque chose qui soit assez sobre parce que pour qu'il soit animé par la laine mais pas complètement juste du jersey voilà donc j'ai regardé beaucoup de modèles par ci par là j'ai regardé j'ai regardé chez Nadia Cartier de la chaîne j'ai regardé chez Ryan Flake j'ai regardé chez Atelier Emilie j'ai regardé les autres modèles de folie ordinaire aussi j'ai regardé chez Petite Knit forcément qui a énormément de modèles avec un brand mohair un brand fingering j'ai regardé des modèles en décas voilà et donc j'avais genre 14 écrans ravelerie ou vert pour choisir et puis je me suis dit mais au fond celui là c'est une créatrice dont tu n'as jamais tricoté de modèles dont tu aimes beaucoup le travail et ce gilet il est un col v il est très sobre avec un petit twist au niveau des manches il s'agit du gilet muscari de alors c'est quite ours son son pseudo sur ravelerie et c'est alors je ne sais pas comment le prononcer sanmei sanmeiche c'est très proche du néerlandais donc j'aurais tendance à vouloir le prénoncer mais toute manière j'ai oublié de le préciser en début de vidéo et à chaque chose que je vous ai montré sous la vidéo dans la boîte de description vous avez les liens vers tous les modèles dont je vous ai parlé et en l'occurrence là je vous mettrai le lien directement vers le patron puisque je n'ai pas encore moi même créer de fiches ravelerie et donc ce gilet a déjà très 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 bien avancé puisqu'il a bénéficié de mes longues heures passées allongées je ne comprends pas parce que j'ai des bouts de fil qui ne servent à rien ah non voilà c'est ma pelote qui avait commencé à se dépeloter mais c'est scandaleux ces pelotes qui se dépelotent enfin voilà elles sont tellement pressées qu'on les tricote qu'elle te met des fils un peu partout aïe 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 donc le gilet de sandrine le voici le voileau c'est donc c'est un gilet alors vous n'allez pas encore voir tout à fait tôt tatatam 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 j'ai fini les deux manches j'ai fini le corps et je vais attaquer les côtes du corps et puis après il me restera la pâte de boutonnage et il sera terminé je vais l'enfiler je vais enfiler comme ça je vous montre j'essaie pas perdre mes mailles mélanger mes films voilà voilà où j'en suis voilà je vous montre les épaules parce que je vais vous en reparler et les manches non mais alors vous avez vu ça voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle vous savez que j'aime avoir des détails sur les manches ben là je suis gâté je suis super gâté c'est donc voilà donc c'est une construction que je n'avais jamais fait et je suis d'autant plus contente d'avoir choisi ce modèle donc je dis le nom il s'appelle le muscari est-ce que je le garde est-ce que je le garde est-ce que je l'enlève et alors il y a mes aiguilles qui font ding donc sur la chaise alors on vient monter les mailles ici de l'encolure j'aurais dû faire un montage provisoire j'y ai pas pensé parce qu'après il va falloir les relever mais bon c'est pas très très grave et ensuite on va venir on met des anneaux marqueurs et on va venir tricoter en aller-retour en faisant des augmentations uniquement sur le devant et sur le dos voilà on fait en aller-retour et on augmente là et on augmente là sur une certaine distance ensuite on va venir construire l'épaule en faisant des augmentations uniquement côté manche on augmente plus du côté des du dos et des devants et ensuite on qu'on termine le raglan en faisant des augmentations sur les manches sur les devants et sur le dos après bien sûr on met les manches en attente moi j'ai continué le corps jusqu'à la fin de mes premiers échevaux de rainbow et de halo le premier échevaux de rainbow parce que rainbow fait 365 mètres et et l'eau fait 420 mètres donc j'avais fini mon premier échevaux de rainbow il me reste un peu de halo donc j'ai mis tout ça en attente et j'ai fait mes deux manches les manches se font avec des diminutions réparties régulièrement et à un certain moment on a dit voilà quand vous êtes à x cm de la distance de la longueur finale que vous désirez vous suivez le diagramme et donc on a un diagramme on va répéter x fois en fonction de la taille qu'on tricote je tricote la troisième taille quatrième taille il y en a huit neuf taille je tricote la quatrième j'ai vraiment hésité parce que donc elle préconise je alors je mélange parce que j'ai regardé beaucoup de patrons pour le moment je crois qu'elle préconise entre 10 et 15 cm d'aisance positive et donc moi j'étais vraiment pile entre deux il y en avait une où j'avais 7 cm et l'autre j'avais 20 cm je crois donc j'ai choisi celle où j'avais 20 cm voilà c'est ce que je pense que je vais avoir puisque c'est ça j'ai 10 cm en plus là 10 cm en plus là donc voilà et donc et alors c'est étonnant parce que d'habitude moi les manches je dois toujours les allonger de 5 cm et en fait quand je suis arrivé à la longueur qu'elle dit avant de faire le motif ben c'était bon voilà le motif implique on a des torsades on a des côtes torses on a des mailles qu'on vient reglisser par dessus l'autre maille on a des jetées et on vient terminer par les côtes torses qui s'intègre à la suite du motif donc voilà quand j'ai terminé mes deux j'ai fait une manche à la fois sur mes aiguilles 30 cm par contre pour faire le motif sur les aiguilles 30 cm ça me faisait mal aux poignets et donc du coup là je suis repassée en un dicloop pour la suite de la manche je pense que c'est le mouvement de la côte torse qui me qui me gêne en avec les aiguilles 30 cm et voilà et puis j'ai repris mes mailles qui étaient en attente et j'ai avancé sur le corps et donc là pareil elle préconise une certaine hauteur et puis elle propose de faire 10 cm de côte semi torse c'est à dire qu'il y en a une sur deux qui va être torse l'autre ne va pas l'être donc tous les rangs en droit on tricote une maille en droit torse une maille envers et au retour on va faire une maille envers torse une maille en droit alors de nouveau les côtes torse me faisant mal au poignet moi je vais pas faire 10 cm donc j'ai allongé le corps par rapport à ce qui prévu et je vais faire que 6 ou 7 cm de côte mais donc ça c'est c'est ma prochaine partie c'est ce que je vais entamer et ensuite on viendra relever les mailles le long de l'encolure ce que vous voyez mais c'est ça parce que j'ai pas précisé que forcément quand on construit le raglan on augmente aussi le long de l'encolure pour faire lever voilà voilà et donc après ben on viendra relever toutes les mailles le long de l'encolure et on va venir faire les boutonnières d'un côté je pense qu'ils sont que cinq boutons sont prévus ça je dois avoue que j'ai pas encore analysé situation j'ai même pas réfléchi au fait qu'il allait falloir des boutons quelle couleur de bouton est ce que je vais mettre des boutons de couleur ou est ce que je vais mettre des boutons blancs aïe 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 voilà mais donc le gilet muscari franchement je me régale j'étais très très contente en fait parce que j'avais pas spécialement regarder la construction moi c'est vraiment genre je veux ses manches donc j'avais pas regardé comment il se construisait en particulier et donc je suis très contente d'avoir du coup fait une construction je n'avais jamais faite c'est très très intéressante toujours passionnant de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait c'est c'est enthousiasmant donc voilà et donc il occupe bien mes aiguilles en alternance avec avec ma couverture de reste et et d'autres choses que je ne vous montre pas alors je viens en fait d'enregistrer une vidéo pour les coulisses sur mon site il ya un forum dans lequel vous pouvez retrouver toutes les infos du hardware mical mais avec un abonnement payant vous avez également accès à du contenu exclusif sauf que depuis le début de l'année une fois en janvier et je viens d'en enregistrer une dans les coulisses je vais parler un peu de ce qui va venir de mes états d'âme de mon entreprise de ma vie de teinturier de laine de voilà de ce que j'ai comme futur projet comme futur laine comme futur en vie comme ce que j'ai envie de tester et j'y parle aussi en avance de mes projets de design et donc j'ai un design qui est terminé un autre qui est en cours mais qui est proche qui vont être lancé en test et alors je vous en ai parlé dans l'épisode précédent message peut-être que je vous en parle en fait c'est ça qui m'ennuie c'est que maintenant je vais me retrouver coincé à tricoter quand j'aurai fini gilet si je vais me lancer dans un gilet qui est un design que je vous ai déjà montré il était un gilet avec une torse à le long de l'encolure et sur la manche et sous le bras que j'avais tricoté sans me faire confiance il ya sept huit ans ou six ans je ne sais plus et et qu'en fait donne très très bien fonctionne très très bien j'avais pas pris une note donc là j'ai enfin pris le temps d'analyser de compter même avec le compte émérant et tout ça pour refaire cette version du design pour l'écrire et après ensuite j'adapterai je ferai des calculs pour toutes les détails pour qu'ils puissent être testés avec ce dilemme de c'est un gilet en fingering le temps que tout ça soit fait on sera fin d'été et donc on verra peut-être qu'il attendra l'année prochaine pour être publié ou je le publierai début de tonne enfin voilà j'en sais rien en fait j'ai beaucoup d'idées beaucoup d'envie en fait mais sauf que de nouveau c'est toujours la même chose c'est quand on est dans la production on a du mal à être créatif pour le moment j'ai beaucoup de temps pour être créative du coup tout s'accumule je me suis rendu compte que souvent en fait quand je créais des modèles mais en fait ils étaient trois quatre modèles l'un après les autres puis plus rien pendant un an pendant 18 mois parce que j'avais pas le temps donc donc je sais pas il faut peut-être que j'apprenne un peu plus à diluer mes idées et à me faire patienter certaines idées les faire quand j'ai le temps de les faire et puis les mettre en place où vous les proposer plus tard je ne sais pas c'est compliqué dans ma tête c'est compliqué dans ma tête mais bon bref quoi qu'il en soit donc du coup quand je vais j'aurai fini ce gilet cible et je vais avancer sur le design qui est en cours et commencer le gilet avec cette dorsade je vous ai demandé votre avis sur instagram j'hésitais entre trois couleurs parce qu'il me restait donc en fait le gilet original que j'ai tricoté je l'avais tricoté avec deux brins de ma base ultra lait ce qui fait 1200 mètres pour 100 grammes et donc je l'avais tricoté dans un échantillon de fingering dans la doublant pour avoir un effet chiné et je me suis à taille xl il allait falloir deux fois deux échevaux et comme je l'éteins à la fois que ce sont que des échevaux uniques c'était compliqué qu'au niveau logistique ça va être compliqué et puis que c'était pas voilà c'était pas pratique tandis que comme en fait comme je suis dans un échantillon fingering je pouvais très bien faire ma nouvelle version en fingering et que du coup là il faut il faudrait être entre trois quatre cinq échevaux mais d'une même couleur et qu'au niveau logistique au niveau pratique au niveau inclusivité c'est plus c'est plus juste c'est plus ça a plus de sens tout en sachant que l'autre version existe et peut être montré comme exemple aussi et donc il me restait trois fois trois échevaux de ma base twinkle dans des couleurs que j'aimais beaucoup beaucoup et j'arrivais pas à faire mon choix donc du coup je vous ai demandé votre avis sur instagram et ça a été complètement unanime à une personne près tout le monde a choisi le jaune et c'est très très rigolo je vais essayer de penser à glisser la photo ici quelque part pendant que je parle voilà je laisse un petit moment sans parler mais en vrai je parle comme ça vous voyez la photo en photo ils ont l'air mais jaune super punchy et alors comme la twinkle n'est pas complet ah bah zut j'ai déjà rangé le reste la twinkle n'est pas complètement blanche elle est légèrement grise et chinée et ben en fait en cake elle a l'air un peu verte voilà j'en ai mis deux sur les trois pour le manque en cake pour démarrer il n'y a pas de raison de voilà j'avais j'en avais marre de faire des cakes parce que j'avais fait des cakes pour ma couverture des cakes pour mon gilet des cakes pour lui il ya un moment le bras il voulait plus faire de cake et et donc donc voilà mais donc j'en ai déjà fait deux et donc je vais commencer donc celui-là peut-être que je vous le raconterai un peu au fur et à mesure mais sans vous raconter tous les détails je ne sais pas voilà donc je sais m'embête parce que je vous ai promis que j'allais devenir plus régulière et puis là d'un coup dans un seul je me lance dans des ouvrages que je vais pas pouvoir vous montrer voilà bienvenue dans ma tête j'ai un autre ouvrage donc je pourrais vous montrer ma couverture si je l'avance et alors j'ai commencé j'avais commencé une paire de chaussettes en novembre et qui restait de côté parce qu'entre temps j'avais reçu des nouveaux écheveaux de mon amoureux et donc j'ai fait des sockets avec les écheveaux que j'avais reçu mon amoureux et et puis j'ai fait la paire de chaussettes que je viens de finir donc celle ci et donc l'autre paire de chaussettes était resté en plan à ce stade là donc voilà donc je les reprises je ne sais même plus de quelle laine il s'agit je crois que cela dit klein vol fabrique qui est une teinturière allemande et c'est de la laine laine et ni l'ont pas laine pas merino ni l'on donc c'est un peu plus sec mais je me rends compte que ce sont vraiment les chaussettes que je préfère c'est d'ailleurs des chaussettes que je porte c'est dans cette base là aussi c'est celle que je porte le plus celles qui sont en laine et pas en je sais pas si vous allez entendre je crois qu'il y a une poule qui vient de pondre si on ne l'entend pas je comprenais je comprenais ce petit moment de silence au montage en même temps le silence de temps en temps ça fait du bien surtout au rythme auquel je parle donc voilà donc pour le moment les objectifs c'est avancer sur ma couverture faire deux bonnets pour le art remingale terminer mon gilet et avancer mes chaussettes mais bon vous le savez les chaussettes c'est le projet plutôt nomade qui va m'accompagner dans la voiture et ou qui va m'accompagner probablement sur les salons donc voilà je vous ai dit ce serait pas un épisode super long j'espère quand même que cela vous aura plu vous aura convenu je vous retrouve à mon avis après le festival brett slain si vous avez l'occasion d'y passer venez me faire un coucou venez vous présenter n'hésitez pas je ne mors pas je parle beaucoup c'est tout je parle beaucoup et venez échanger par les tricots voilà si vous avez déjà tricoté un ouvrage ou quoi pour avec ma laine n'hésitez pas à venir me le montrer j'adore j'adore voir comment la laine a été transformée si vous avez des ouvrages pour le art warming kyle venez me les apporter ils sont les bienvenus et alors comme je le disais dans l'épisode précédent si vous avez des laines à donner que je transmettrai en juin à l'association fil à saut n'hésitez pas non plus à me les apporter donc fil à saut organise un marathon de la laine au moins de novembre un marathon du tricot au mois de novembre dans le but de tricoter également pour d'autres associations qui aident les sans-abri qui est de qui pour un hôpital qui est au sénégal aussi et donc pendant deux jours on tricote on tricote on tricote et eux fournissent la laine et donc ils sont amateurs de dons de laine et donc je voulais faire le lien après ne m'apportez pas des montagnes non plus si vous en avez des montagnes contactez vous même l'association je remettrai les informations sous la vidéo également contactez l'association vous même il ya plusieurs personnes qui ont proposé de en disant ah mais ton agenda de salon ne m'arrange pas est ce que je peux te les envoyer non ne me les envoyez pas à moi moi je vais pas stocker là n'envoyez pas à moi pour que moi je redonne après à l'association rien n'empêche que vous contactez directement l'association pour vous transmettre votre volaine en direct voilà ma proposition d'en collecter sur les salons c'est pour vous éviter les éventuels frais de port d'un envoi vers eux je crois qu'ils sont situés en vendée donc voilà mais si vous avez la laine pas des montagnes faut que ça il faut que ça rentre dans ma camionnette pour rentrer après à la maison donc j'ai pas des maîtres et des maîtres de cubes de place mais donc tout est bienvenu mais voilà il faut que si vous avez des ouvrages pour le hardwarming qu'elle vous le savez ils sont plus que bienvenue le hardwarming qu'elle je ne l'ai pas précisé si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne bienvenue merci d'avoir tenu jusqu'au bout d'ailleurs tous les autres aussi j'organise tout au long de l'année pour la troisième année constitutive l'idée de tricoter ensemble un ouvrage par mois et de me le transmettre en octobre pour que moi je puisse après le donner à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est un organisme bruxellois qui encadre soutien les deux les réfugiés que ce soit des migrants de passage que ce soit des demandeurs d'asile en attente de leur dossier qui n'ont pas encore qui n'a pas encore été validé que du son beaucoup de ces personnes se retrouvent à la rue sans encadrement sachant que voilà j'en ai parlé dans l'épisode précédent pour le moment même ceux qui ont droit à un encadrement il ya plus assez de place et donc eux aussi sont encadrés par la plateforme de soutien aux réfugiés donc la plateforme de soutien aux réfugiés est complètement débordée et a énormément besoin de dons donc voilà si si vous voulez en savoir plus vous avez le lien vers leur site normalement ici j'ai pas oublié et dans la description sous la sous la vidéo et voilà et donc si vous avez envie de tricoter bonnet gants colle éventuellement un pull des chaussettes tout ça est le fort bienvenu les bénéficiaires sont en énorme majorité des hommes entre 15 et 30 35 ans voilà comme ça j'aurais quand même un petit peu parlé du arbre minkiel qui me tient tellement à coeur j'ai plus envie de le tirer je sais pas si je veux le finir je vais peut-être voilà si je fais un nœud dans mes aiguilles je peux le porter comme ça ou comment ça marche je peux le laisser sur le cas moi je crois que sa patte de boutonnage lui fera du bien parce que le petit bord forcément qui roulotte un peu pour le moment donc voilà donc je vous embrasse très très fort on se retrouve à mon avis dans deux trois semaines si si j'en ai l'occasion si j'en ai la possibilité et et où en vrai lors du festival brett slain à ritter so fun je vous embrasse fort merci pour tout portez vous bien n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez tricoter bien couser bien manger bien jardiner bien fait surtout faites vous plaisir au moins une fois par jour et n'oubliez pas de rire au moins une fois par jour à tout vite c'est à c'est à c'est à c'est à c'est à c'est vraiment c'est à